Dans cet exercice sur l'atome, nous allons devoir calculer un nombre de masse A à partir de la masse d'un atome. L'énoncé est le suivant. L'atome de fluor, de symbole F, a pour numère atomique Z égale 9. La masse de l'atome de fluor est m égale 3,17 10 exposant moins 26 kg. Il faut en déduire la notation symbolique XZA de cet atome. Nous allons donc suivre la démarche suivante. D'après l'énoncé, le numéro atomique est donné, Z égale 9, ainsi que le symbole de l'élément fluor, grand F, il nous faut donc déterminer grand A. Pour rappel, grand A est appelé nombre de masse de l'atome. Il correspond au nombre de nucléons, c'est-à-dire au nombre de particules dans le noyau, les protons et les neutrons. Or, si nous connaissons grand Z, c'est-à-dire le nombre de protons, nous ne connaissons pas ici celui des neutrons. Donc, pour calculer grand A, nous allons utiliser la dernière donnée de l'énoncé, la masse de l'atome de fluor. En effet, la masse de l'atome et grand A sont liées par la relation masse de l'atome égale grand A fois la masse d'un nucléon. Dans cette expression, M nucléon est une constante qui est égale à 1,6710-27 kg. Donc, si la masse de l'atome est égale à grand A fois la masse d'un nucléon, transformons cette relation pour exprimer grand A en fonction des deux masses. Et nous obtenons alors grand A égale la masse de l'atome divisé par la masse d'un nucléon. Donc ici, grand A est égale à 3,1710-26 divisé par la masse d'un nucléon, 1,6710-27. Et nous obtenons grand A égale 19. Et donc, la notation symbolique de l'atome de fluor est celle-ci. Il comporte donc 9 protons, grand Z, et 19 nucléons, grand A. Et la différence nous donne donc le nombre de neutrons, c'est-à-dire 10. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à poser des questions ou à laisser un commentaire. Et si tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501